Alors salut et bienvenue dans ce tournoi de V2, la balade des Ardennes, on est dans le tour 2, le tour 1 a été terminé et du coup on voit l'affrontement cette fois-ci des râleurs contre les cancérologues pour le winner bracket. Alors à côté de moi on a Psy, on a au lien de la ZFDK et on a Nubix du coup qui nous a rejoint. Pour cette partie, il n'a même pas pris sa voix grave pour effrayer. Il n'a plus envie, ça fait trois fois que vous lui dites de dire bonsoir, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors j'ai reçu un petit message de Loïc, est-ce que tu peux baisser le son de Nubix s'il parle un peu fort ? Et ce que tu ne sais pas Loïc, c'est que là il est juste un... C'est pour ça que tu fais peur en fait. Ah d'accord, non mais je vois que tu étais à... j'avais dû t'augmenter le volume à un moment, tu étais à 160% au lieu de 100%. C'est peut-être pour ça. En effet, désolé. Bonsoir. En audition, ils viennent de perdre au moins 5 là, c'est dans les collets quoi. Alors, préparez-vous, mettez le bouton sur play et je vais vous faire le décompte. Ah, il faut juste le mettre dessus, c'est ça ? Appuyez pas dessus, attention hein. Allez. Il y a un petit peu de temps avant... C'est le suspense. Ah putain, on est dans un suspense de ouf. Suspense de ouf. J'en profiter pour juste faire un petit paramétrage. Ah je crois qu'il y a un petit peu de bio sans décoller. On reste qu'en 5 minutes, tu sais, attendez. Un petit paramétrage sur la défilement du clavier. Ok, alors ça c'est bon. Alors, ça commence. Alors, je vous dis ça. Bientôt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. On démarre à quel moment en fait ? Allez, c'est parti, c'est bon. Ça y est, c'est là qu'il faut lancer. J'ai fait le décompte. Tu fais tout ça à 50 secondes à peu près là ? Non, 40. Alors là, attends, je vous attends une minute parce que sinon, attends, ça va pas le faire. Arrête, tu le chambres là. Non, non, je suis à 49. Oh là là, on vous attend tous à 10 minutes. Une minute, on met pause. Mettez tous pause à une minute. Ah tu me rappelles nos débuts, Miki. Une minute, c'est bon. Une minute. Alors, je vais faire 3, 2, 1. Vous appuyez pas sur play encore. Je vais faire 3, 2, 1, 0 et à 0, on mettra play. Ok ? D'accord. Alors, 3, 2, 1, 0. Voilà. 5 secondes, 2 secondes, 3 secondes. Ouais, c'est ça. C'est bon, on est bon ? C'est bon, qu'est-ce qu'on gère ? C'est parti. Qu'est-ce qu'on gère, Fougère ? Alors, on peut faire ce départ. Du coup, les Allemands à droite avec nos Bix et Loïc, tous les deux en nos KW. Et à gauche, Vado et Gagzul, toujours la même équipe, toujours Vado en Brite et Gagzul en requin. Préparez-vous à contre-attaquer. Allez, je vous laisse pour la suite. Personne ne parle. C'est le silence dans la plèbre. On est encore en train de compter, là. Je suis sûr que si elle est en train de faire une... Moi, je ne sais pas compter au-delà de 60. Ah, putain, il y a eu un beau mouvement, là, du je-tompe-pionnier en bas à gauche, qui est en train de ramener tranquillement à la base, là, et M. Vado. Exactement. Ça, c'est le genre de rencontre que il ne faut mieux pas faire au début de partie, parce que là, tu peux vraiment strictement rien faire, parce que tu n'as pas le temps de la suite, tu la poses, tu la perds complètement. Ah ouais. Donc, il faut mieux se réplier. C'est clair. Et ce qui est embarrassant, c'est qu'il a parcouru beaucoup de chemin pour arriver jusqu'ici, tu vois. Donc, ça fait perdre vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps, espérément, support en main. Mais bon, là, il a bien vu, là, il s'est mis dans la maison, donc là, il est quand même bien avantagé en Brit, un GameCover dans une plus maison. La carte, il s'appelle. Il a bien joué quand même, parce qu'il se met toujours son... son schtroumpf dans la maison, qui se met en travers du chemin. Il ne peut pas venir rejoindre son camarade. Ouais, c'est bien vu, ouais. Par exemple, la cubelle va devoir se... Ah, il s'est sorti de la maison pour le faire revenir plus près. Il essaie d'arriver dans le dos. Alors, on voit ce qui se passe un peu au milieu. Au milieu, c'est un peu tranquille, c'est tranquille. Ça se joue surtout tout en bas et tout en haut. Ah, c'est le grand écart, là, pour le coup. Donc, ce tour 2 est toujours en BO1. Donc, là, on est dans le winner Braket. Du coup, le perdant de cette partie, il ira dans le loser Braket. Il ne partira pas du tout le coup au noir. Ça récupère le carbu au nord. C'est pas mal, ça leur fait 2 carbus. Ils défendent plutôt bien celui du bas. Même si l'AMG se place avec malice. On va pas à l'AMG, mais à la Vickers. Là, si je commence à être là, bien bas, pour les termes. La Vickers, il la tire dans le feu de la Vickers. Mais je sais pas s'il va y avoir pas le temps de tirer, là. Parce qu'avec les feuilles, les... Il n'a pas eu le temps de se mettre. Donc, là, j'espère pour lui que... Ah, c'est bon. Il va assez risqué s'il y a fait. Il va pas réussir. C'est risqué parce que s'il le gêne sur le départ, là, sur la route, là. Ah, il va être en... Ah, il s'en est bien sorti, parce qu'il a réussi à coucher la troupe. S'il a permis de la sauver, je pense. Ah ouais, bien joué. Ah ouais, il s'en est bien sorti, très bien sorti. Pendant ce temps-là, ça récupère le territoire tranquillement en haut. C'est d'ailleurs Nubix. Tu confirmes, Nubix, que tu récupérais bien le territoire en haut ? Est-ce que l'image est conforme à la réalité du terrain, ou pas ? On l'a perdu. Je crois que Nubix m'ignore. Tu l'as coupé de 100, Mity, ou ? Non, 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 il a 100%. Tu l'as passé de 166 à 0. Ah non, excuse-moi, j'étais muté. Ah bah, c'est bien ce que je disais. Tu vois ? C'est sympa, le caster. Tu me rappelles un cherchant à un camarade qui parlait très souvent avec le micro éteint. Il s'en rendait compte que 5 minutes après. Bon, c'est vrai que ma question n'était pas très intéressante. J'aurais pu comprendre que tu... Non, non, je voulais te répondre. J'allais dire, ouais, mais tu vas voir, je vais me faire bien enfoncer aussi. Tu l'as dit avec délicatesse, en tout cas. Il y a la cubelle qui est décédée. Ouais, mais... C'est qu'un détail. C'est qu'un détail. C'est qu'une cubelle. C'est qu'une cubelle. Elle était même pas vétéran. Comme dirait Vénère, le plus dur, c'est les 20 premiers centimètres. La section d'infanterie nous tire dessus. Les salauds ! L'unité d'ingénieur est prête au combat. Il y a des petits escarmouches pour l'instant en haut et en bas. Il n'y a pas de... C'est vraiment des gros affrontements. Non, mais tu vas avoir le temps, t'inquiète. Elle dure 50 minutes, la game. Faut pas le dire. Sois pas pressé. Je te veux, je peux te donner le résultat. Non ? Sois pas pressé. Je sens que ça va être plus fort que Nubix. Il va pas pouvoir se contenir. Il a trop envie d'en dire plus. Non, non, non. Ah, il a été capable de le lieutenant en haut à gauche. Il l'a perdu. Ah, il l'a perdu. Je viens de voir ça, le petit corps. Et je perds une unité aussi. Ouais, tu vois. Bah non, mais c'était en direct, là. J'ai pas spoil. Un genre d'article pour faire fuir les troupes de Loïc. Artillerie, une petite seconde en Saint-Dierre pour sortir du bâtiment. Un Looch en préparation ? Avec une kebel, c'est ça ? Kebel Looch ? Ouais. Kebel Looch avec Kebel Looch. C'est vrai qu'il n'y a plus de kebel sur le terrain. Le petit Looch qui fera l'affaire. Ah, là, il s'était bien refait, les DGM. Côté Vado, pour contrer le Looch, il va y avoir un AUC. Il va y avoir, finalement, un entier aérien aussi, côté US. Il fait vraiment le taf, pour le coup, ça contrôle l'infanterie. Ça permet, d'après, même si ça a été baissé, de bien suppresses l'infanterie. J'apprends par Loïc qu'on vient de faire perdre 15€ à un mec qui a parié sur notre défaite, donc je le dédicace, merci, mec. C'est cool. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on se rapproche de plus en plus du spoil. Il y a des indices qui sont parsemés, comme ça. Entre Psy et Looubix, Muska, je crois que tu as donné le Gros Looch pour rester dans le DEM. En remettant en mute. Oh, les cast winners. Oh, les gaffeurs. La petite info. Alors, sinon, cette cubelle, là, non ? Ouais, mais elle va revenir. Bah, elle est déjà revenue. Elle est déjà revenue, t'inquiète. Je ne regardais pas au bon endroit, c'est chez Loïc qui n'a pas de cubelle actuellement. En tout cas, le bâtiment de repli a été trouvé. En bas. Le thé, le cas, le hybride a fait une petite visite. Le casseur qui a le haut pied, aussi. Non, il n'est pas le haut pied. Ça me fait rigoler, il fait son QG. Il a 1000 points de repli, il a 2 unités de Syri. 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 Oh, oui, oui, oui. On va con. Oh, mito. La petite Arme Syri, en tout cas du Brit, sur le QG. On va essayer de le finir en plus. L'US qui perd son altrack par le loot. Ouais. Ouais. C'est qui se rapproche ? Voilà, c'est mieux. Un retour au maximum. C'est trop drôle. La mine n'a pas eu le temps d'être mis. Non. Elle pourrait péter quand même. Faire un demi-dégat, tu vois. Ouh, la EC qui vient sur le loot. Faut pas de poursuites. Il a peut-être trop peur de Raketen. De Raketen, non. Ça, c'est toujours un risque, c'est quand tu t'avances trop. Même s'il y a quand même le fumigène qui permet de mieux s'en sortir par rapport à un loot. C'est vrai. Mission accomplie. Est-ce que je peux avoir mal au dos ? En tout cas, les allemands qui ont pour le coup du territoire. Ils ont les deux et vont récupérer encore la deuxième essence en bas. Section à nouveau complète. Cible capturée. Aucun contact avec l'ennemi. La cubole a fini dans l'étang. Pardon, mais il y avait le petit bonhomme qui est tombé dans l'étang. Je crois que tu parlais d'une troisième cubelle. Parce qu'elle finit dans l'étang. Non, non, parle pas trop bien. Faut aller dire quelque chose. Faut aller dire quelque chose. Fnobix en entend ton souffle. Ah pardon. C'est l'excitation de la partie. Il est bandé, il est bandé, il est bandé. Il est redescendu, c'est bon. Pas de soucis. Pas de soucis. T'as pris une voix sérieuse comme ça, miti d'un coup. C'est court de faire peur. J'aime que j'aime changer de voix. C'est du mimétisme. Il a entendu ta grosse voix et il s'est dit tiens je prends une voix. Qui prend le champ. Sur l'unie. C'est bien joué le positionnement de cette petite MG34 là. Parce que j'aurais pensé qu'elle serait en cachée. Et en fait elle a quand même la vue pour bien embarrasser l'adversaire. Tu t'attends pas à la trouver là quoi tu vois. On va la re-signer. C'est un gros offensif sur la maison là. Ah oui les commandos sont d'attaque. Ah ils se sont fait clouer quand même. Il essaie de balancer la grenade. Loïc qui joue jamais dans l'abus. Quatre sections de Volsk. Je rigole. En tout cas là. Ca joue serré. Pour bien maintenir l'adversaire. Deux AEC. Ah je croyais que tu essayais de maintenir le suspense. J'ai eu peur. Insoutenable le suspense. Si. S'il te plaît. Je me demande pourquoi il a fait deux AEC. Peut-être pour casser les QG rapidement. Ou peut-être il a... On va lui demander. Il est dans le chat. On va lui demander sa réaction à froid maintenant. Puisqu'il est plus à chaud. Donc pourquoi est-ce qu'il a fait deux AEC ? Dis nous tout Vado. Ou tais-toi à jamais. Révèle nous tes secrets de guerre. En tout cas un nouveau bombardement sur le QG. Je vais essayer de définir ça tout vite. D'accord Vado. Pour le Puma. Contrer le Puma ouais. J'en parlais pendant la game à Loïc. Il venait que je game sur tes AEC. Je lui ai dit non. Je vais me faire défoncer maintenant un AEC. Ça fait bon. C'est bon. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez précis quand même. Quand on tire contre les véhicules. Et le petit fumigène comme le Puma. Du coup ça permet quand même de sortir des fois de situation assez inconfortable. C'est vrai. C'est vrai. Le plus dur c'est de les garder en vie. Mais ils sont tellement rapides. Qu'il y a moyen de bien maîtriser. Microchiré. Même contre un P4 finalement. Si t'arrives à aller l'occuper un peu. Aller derrière ton auto. Ça peut faire. Si t'as une petite troupe qui te le paralyse. Ça peut faire le travail. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de viser l'échappe ? J'ai toujours un peu de mal avec ça. Parce que j'arrive jamais à l'utiliser correctement. Viser l'échappe. Tu sais c'est une option de l'AEC ouais. Ouais il est pas mal. Est-ce que ça immobilise bien ? Ou est-ce que ça ralentit un tout petit peu ? Comment ça se passe ? Parce que je l'ai déjà fait mais j'ai pas trouvé ça concluant. Je dirais que ça ralentit. Mais ça l'immobilise pas complètement. Ce qui a tué le Puma finalement ce sont les fusils américains. Equipés d'un... D'un... Merde. Comment ça s'appelle ? Un Bazooka M9 ? Alors il y a les M1910 et des barres. Je... Je ne sais pas. Un point de capture est attaqué. Euh... Ouais. Alors après ce qui est bien contre les... AEC vu qu'ils sont assez précis. C'est... Ca peut être... C'est aussi de pouvoir faire des tirs... Des tirs au sol. Parce que vu que le... Le jeu niveau... On y va ! Niveau armure finalement des véhicules se divise que en... Blindage avant, blindage arrière et pas de blindage sur le côté. Si tu fais un tir sur le blindage sur le côté mais à l'arrière en fait... C'est un petit peu touché à l'arrière. Ah ouais. Du coup ça permet d'avoir un petit avantage. On vous reçoit un 5 sur 5 ! Ca c'est quoi on peut faire des chevaux avec les véhicules qui sont... Qui ont... Très bonne précision. On va y aller ! Notamment le Bombard. Ouais. Ouais. Ouais tout ce qui est Brumbard... Enfin Brumber et euh... Et euh... Les bulldozers. Je crois que c'était un... Un Sherman. C'était des précisions... Super importantes. Bon après même si c'est pas des chars anti-vér. Bon après même si c'est pas des chars anti-vér. L'équipement. Je crois que c'est pratiquement quand tu... Là où tu tires... Là où tu vises avec le tir au sol... C'est pratiquement là où ça tombe. Genre dans 90% des cas. Oui. En tout cas on peut noter que... Les deux commandants étaient choisis côté DGM. Et euh... C'est pas mal qu'il y a du Calliope. Je pense que ça, ça a dû bien vous embêter. Calliope il est vraiment redoutable. Calliope plan de matresse. C'est un peu léger par contre en terme de... En terme de gros chars. Ouais. Ouais peut-être ouais. C'est en tout cas le... Du coup le plan de matresse c'est ce qui avait été pris dans la... Premier tour. Et l'autre commandant je crois que c'était pris si c'était le premier tour. Ouais. Faut apprécier le Calliope plutôt. Parce que ce que j'avais plutôt apprécié dans la game... Jusqu'à Epsimon c'est justement leur complémentarité. Là j'ai peur que ça soit pas complémentaire justement ou pas assez. On verra bien. En tout cas bon il y a quand même... Avec les Brits il y a quand même de beaux chars... Qui peuvent quand même... Subvenir aux besoins anti-chars lourds. Mais euh... Après je pense qu'il y a... Je suis jamais convaincu par les Ricains moi. Après je pense qu'il y a... 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 Tout simplement pour le... L'année 1910. C'est quand même un... Un très bon avantage quand t'es Ricain. Pour avoir de la puissance contre l'infanterie. Et finalement l'année 1910 tu vas que avec le Calliope ou avec le Priest. Et le Priest est peut-être pas assez mobile euh... Ce genre de carte qui est vraiment euh... En hauteur. On va voir. Si ça pourrait être une raison. Dans cette game... Dans cette game je m'attendais à ce qu'il sorte le Priest justement. Avec les Outracks. Bah c'est vrai qu'avec euh... Deux euh... Deux EKW avec des QG euh... Des QG qui peuvent être des fois... Un petit peu plus avancés. Bah c'est vrai que ça... C'est vrai que ça... C'est en temps de faire de pas mal d'artillerie pour... Pour les éliminer plus. En tout cas en bas il y a un petit assaut. Un petit bombardement. En même temps. Exactement. Et là ils peuvent se renforcer sur place. C'est un petit peu l'avantage. Même s'ils perdent... Ils perdent du main de Power en faisant ça. C'est pas mal de pouvoir. 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 ischer pipeline. Arthiri. Risez le chargeur. Une petite artillerie sur la maison en bas. Bonneiodé. Ah c'était passage d'avions. Envers ennemis à l'attache! Quand on voit le passage d'avions quand même de 125 à de... 125 de munitions quand il compare au passage d'avions sur le COH. il est dégueulasse on va pas dire nul mais presque on peut le dire je pense lequel celui de co2 ou de 1 du co2 disons que le mitraillage dans le co2 on s'en servait beaucoup tu mettais une reconnaissance aérienne et après tu le mettais par exemple tu veux dégouber un sniper tu mets une reconnaissance aérienne après tu mets le passage sur la reconnaissance aérienne et le passage de l'avion il n'y a pas de fumigène avant du coup tu mettais la reconnaissance aérienne qui t'ont été de découvrir le sniper ou ça tu pouvais même le faire dans la base sur un bac à la premier tir de matrice en bas il est au courant il est au courant du commandant mais là on va pouvoir savoir à quoi s'attendre c'est vrai qu'il était une qui arrive justement il ya vado qui précise dans le live que le plaques ça les a bien ralenti à cet endroit ouais c'est vrai que les jugés finalement c'est bien placé c'est ça ralentit après le week il va peut-être hésiter à deux fois peut-être après un repli avec pas mal jt parce qu'avec un matrice qui pourrait intervenir directement sur son point de repli sera plus pique la c va ramasser un peu là il y a un panthère de sortie il avait fait un tir précis qui a tiré dans le sol ouais l'un de le canard t-shirt est perdu le panthère qui arrive ça c'est les avantages par contre le but c'est que il a pas de fusée enfin de l'até le grenad até aïe 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 à le jackson et l'un des filles à temps c'est un bon bien joué ensemble en coopération ouais le panthère à se replier ouais dommage le canon d'un t-shirt a eu un peu de mal à manoeuvrer n'a pas pu achever ça c'est un voilà un bon jeu comment on devait de quoi ces difficultés on vient tout de suite aider tout de suite renforcer là la présence pour pousser pour l'instant il ya pas mal de choses qui se passent en bas plus tôt là où finalement il a il a ils ont fait juger je pense d'avancer il est repoussé on peut pas encore tirer on va voir s'il va l'utiliser directement les postes de commandement de la compagnie est fin prêt j'ai le même un un voilà la présence arrive il avait déjà ici ses troupes il a pas je tente des regards ça va Les deux AEC sont un peu amochés. Si on avait récupéré le carburant du nord parce que bon il leur faut bien un peu de carburant il va avoir au moins la puissance contrôler contre les véhicules toute la map pour le coup est quand même bien ouverte ça permet d'avoir de la vue avec l'infanterie qui est devant ce qui est vraiment le meilleur cas pour les jackson et ça c'est vraiment important parce que sinon tu as vite fait de rien voir en fait avec si tu n'as pas l'infanterie finalement le true side de se retrouver avec un tout simplement un petit qui peut en surposte qui peut faire la différence en fait. Il y a Loïc qui est venu abattre une troupe sur le bac. Il y a un petit artiller hybride qui a été lancé juste derrière. En fait ça il faut espérer que ton repli ne passe pas juste sur le moment où il s'est atterrissé ou le but d'atterrisser le sol. C'est quoi cette compétence là ? Il se soigne en bacan ? C'est un soin automatique au bout de 25 peut-être ? Je ne sais plus attends. Tu parles de quel ? Des troupes de Loïc qui se soignaient en bacan alors je me posais la question je vais regarder si c'est ouais si c'est une compétence je ne sais pas. Permettez l'unité de se soigner toute seule lorsqu'elles ne sont pas au combat. sous le tien. Bah c'est ça. Ah et tu l'as dès Laurent 3 ça putain ! Ohlala la mine ! La mine tu n'as pas vu ? Ouais c'était en haut là au niveau des jackson et... C'est d'accord. C'est l'infanterie qui s'est reprise c'est pour ça qu'il s'est replié ? Hummm... Je m'ai entendu la question. Ou le... C'est l'infanterie qui s'est prise c'est pour ça qu'ils sont repliés. Ouais. Ouais. Ouais c'est ça. Le tir de troupes qui était un peu tard et qui aurait fait des dégâts s'il avait été tiré peut-être dans l'autre sens, dans le sens du repli. Peut-être sur deux troupes. C'est vrai que comme on disait au début le M19-10 qui fait pour l'américain il y a quand même pas mal de zones où ils sont à découvert. Où tu n'as pas de... On n'a pas de protection, pas de couverture. Donc ça permet vraiment d'intervenir les chances de la défaut. Ah on a... Un Firefly ! T'as vu qu'on l'a bien calé là ? C'était beau ! Et ça c'est répété depuis une semaine au moins. Ouf ! Du coup Firefly contre Panther. Donc ça fait Firefly 2 Jackson du coup. Enfin bon, le suspense reste entier. Le match est assez serré. Ah il y a aussi du coup un Jagdpanzer qui est sorti. Ah et... Ah oui bien vu. Ça ça doit être pour les Jacksons ça. Ouais ça c'est pas mal. Il tient quand même bien de loin et c'est vraiment précis. Un黑-Compare qui va m'incити. Un黑-Compare qui m'incite toujours sur une Murilo. On va les Republics qui s'étaient là sur une cour. Ah il y a pas eu les chaire derrière. Ah il ya pas eu les chaire derrière. Ne bosse j'utilise. Au Mexique, et Jackson... Il y a le Panther sur le Jackson là. Là là ça fait vraiment très bien. Un黑-Compare qui est très bien. Un黑-Compare qui est très bien ? Le Panther.. Il va, il va, il va faire de l'accord. Oh, la grenade, non ? Il a aussi ! Il a aussi qui l'a terminé ? Là, il peut se faire le Jagdpanzer ! Là, il est chaud, là. Il est temps de voir. S'il arrive à mettre un fumigène, peut-être pour éviter le... Pour éviter le... Les Panzerposts, là, il peut peut-être le suivant. Ah, non, il a pas plus de puissance de team disponible comme des unités. Il a pas plus de... Il a aussi l'intérêt de s'intercler. Oh, un bon tir, quand même ! Mais le Jackson, il prend mal, hein ? Au char, oui. C'est le but ! Ça aide ! Faut avoir la vue ! Là, c'est là où on voit que les marches arrières, avec des véhicules qui ont pas de moteur, ça ralentit tous les autres véhicules. Là, il va s'en prendre, du coup, un deuxième Panzerpost. On l'est foutu ! Ah ouais ! Ah, il est bloqué ! Ah ouais, le dégoût, putain ! Ouais, ça, c'est l'horreur. Ça, c'est l'horreur. Et pilote, il peut même pas s'enfuir ! Il faut les manipuler avec précaution, décaper le moteur... L'ennemi menace, un point de capture ! C'est dommage, parce qu'il avait fait un bon petit coup, là. Avec ses AEC. Bon, il en a conservé un, tu me diras, mais... Pour moi, ça marche bien que par deux, quoi. Enfin, à ce stade de la game, hein, je veux dire. Parce qu'en début, au début, tu peux te compter d'un seul. Un caliope est sorti ! Il est infanterie, il commence à bien grader des deux côtés. Deux landes matresses, du coup, aussi. Un deuxième landes matresses qui sorti, il n'y a pas autant. Prêt à faire le boulot ! Et là, je pense que là, ça va y aller sur les QG et OKW. Oh ! Tirs de caliope, ça ravage toujours autant. Ah oui ! C'est quoi ? C'est l'artillerie la plus efficace du moment, non ? Quand on parle de bombardement à distance. Bah disons que c'est vrai que c'est... L'artillerie est assez efficace quand t'as la bonne distance. Et l'avantage, c'est vrai que c'est... C'est mobile et c'est résistant, quoi. Il faut au moins trois tirs, trois tirs d'un véhicule pour te... Je peux te l'avoir, non ? Ouh ! Le Yag ! Le Yag ! Tu peux te permettre d'avancer un peu plus ton caliope, tu as un Kattouchia qui va se faire. Tu me déduis en un. En plus, il a l'air plus... Ouais, plus mobile et plus facile à faire décamper, non ? Le caliope ! Oui, bah oui, finalement, c'est pratiquement aussi rapide qu'un Sherman, je pense, hein ? À manœuvrer, tu vois, ça m'a l'air d'être bien mieux que... Surtout qu'il encaisse bien, quoi. C'est un Kattouch, tu l'avances, c'est un faux mouvement, c'est fini, quoi. Ah ouais, il joue pas, quoi. Un tir ou deux, max, c'est... Tu vois, les deux tirs max, c'est fini. Le Yag-Panzer, ça y est, les deux Jacksons. Ah, c'est fini, c'était la fin. Un Kalliope, quoi. Un Kalliope de face, on peut encaisser un peu, quand même. Oula, le Yag-Tiger... Ouais, il vient d'y passer, ouais. Il va taper le... C'est aussi, vous, c'est l'avantage aussi, les... Bah, c'est un Cher moyen, finalement, les avantages par rapport aux Panzerfaust, qui finalement, il faut plier 70% de dégâts pour que ça puisse dégouer le moteur. Alors que les véhicules légers, bah, n'importe quel Panzerfaust sans dégâts le moteur. Ce qui limite l'avancement. C'est-à-dire qu'on se rend dans le cas toucheur, qui... Je sais même pas si ça résiste un... Si ça résiste un Panzerfaust, je crois que... Mais bon, c'est moitié de la vie, je crois que c'est mal en train. Prêt à se lancer ! Et tu vois, c'est là qu'on se rend compte de l'importance du... du brouillard de guerre, parce que... Là, nous, on sait qu'il pouvait poursuivre l'assaut, puisqu'il n'avait qu'un FLAG Panzer pour protéger son IAG. Mais eux ne pouvaient pas se risquer à perdre leur char en chargeant, tu vois. Trop de risques. Tu sais pas s'il y a de l'infanterie, si le mec a posé des mines... C'est pour ça que dans les jeux comme ça, c'est... Notamment avec en plus avec le... Le true sight qui empêche la vue, quand... Dern les... Les bâtiments ou les fumées. C'est important d'avoir du coup des... Des petites reconnaissances, enfin un avion qui passe, sous une petite troupe qui... Qui traîne un peu derrière pour finalement avoir de la visibilité sur... Dans la zone là. Hum. Un couvert ! Des Vols que... VTRA 5 étoiles. Une batterie anti-chart est prête au déprimant. Oh là, le bat d'Involx à mon avis là va effacer. Ah oui. Bah c'est vrai que là c'est double... Finalement double Vickers. Préparez-vous ! Oh là là, le tir de Calliope je crois... C'est pas l'ordre de Matresse ? Ouais c'est Matresse là. Il y a Calliope, il y a eu Calliope d'abord et après Matresse ouais. Ah les deux ! Ah les deux pour... Pour être sûr de finir, ils ont dû se mettre à tirer chacun sur la troupe. Ah le Yachtiger du Cosey Glory. Pour le coup, après réflexion, vu le type de jeu adverse, peut-être était-ce un bon choix de partir sur beaucoup de bombardements comme ceci. C'était risqué mais... Bah pour le moment en tout cas, il porte des avantages avec sa coup. Parce que quand même depuis tout à l'heure, il fait perdre pas mal de troupes. Donc même si il back et qu'il perd pas des sections entières, il est obligé de beaucoup se recharger. Ça fait pas mal de pognon qui part. C'est pas mal de pognon qui part du coup en main de power pour se refaire. Et puis ça empêche l'attaque après finalement de récupérer... Ouais c'est ça parce que tu pars, tu repousses un ou deux mecs et puis hop, t'es backé de te recharger quoi. Un peu c'est là. Ciao, bonne soirée. Salut c'est la Rect. On est tous les 4 à 72 points. On pourrait peut-être vous en tirer. Tire de couverture ! Tire de couverture ! Continuez ! Ah oui en moyenne, tu veux dire que ouais. C'est pas mal ouais. Qu'est-ce que vous attendez ? On est sous des pierre-nouris ! Attaquez leurs flancs ! Courage, je sais ce que c'est quand t'as pas la connexion qui va. Ouais, ça c'est vrai que c'est quand tu peux rien ici. Sortez de là ! 43 après ! Parce qu'il parlait du rendu là qu'il va faire sur sa scène aussi. Et ouais c'est long après. On reçoit les tirs effectifs ! On a perdu un peloton ! Surtout des fois quand t'as le cas où c'est la fibre à 100m de chez toi mais toi tu l'as pas ou des choses comme ça. C'est ça. Ouais, t'as fait ou peindre pas un boîtier avec une très bonne connexion mais que t'es à l'autre bout de la ligne du boîtier, voilà. Comme moi. Sinon c'est vrai que ça s'est équilibré niveau ressources et niveau territoire. Ça m'étonne pas que la partie est traînée justement parce que c'est plutôt verrouillé au mid. Ça se bat tantôt... Enfin plutôt au nord, au début c'était au sud et puis là le front a changé. Section reconnaissance de l'infante légère Jäger. Je les vois pas souvent ceux là. Ah ouais c'est un peu comme les... tu peux les sortir des bâtiments directement. Ah comme les... on les s'appelle. Les Falchimaga ? Oui. Oui. Mais ça fait pas total... Après c'est moins... Un peu différent. Ouais c'est moins efficace mais il me semble que tu peux les... tu peux les équiper de... De Geewer 43 non ? Non. Ils sont déjà équipés. Ils sont déjà équipés. Tu les sors. Tu peux piéger le territoire. Tu peux lancer le petit chapelet de grenade après un temps... 3 jackson et un 18. Enfin t'as 2-3 compétences un peu. On attend. C'est vrai. Les jackson n'ont pas eu la route. Ils avaient eu la route. Ouais. Parce que là c'était... Ce qui est pas mal c'est que... Ça permet de faire un roule entre les deux... Entre ces deux matresses plus le calliope. Ça veut dire qu'il a tout le temps de quoi repousser l'infanterie quoi. Ou en tout cas la menacer tu vois. Ça recharge assez bien là. Il y a un bon roulement qui se fait. Exactement. Le fait de ne pas avoir d'AMG finalement ça remplace un peu d'AMG. Parce que ça couvre une large zone tu vois. Surtout le matresse. Le calliope c'est une zone un peu plus serrée. Mais le matresse c'est tellement large. Tu sais que tu vas ramasser au moins un peu quoi. Il y a le comète qui a été sorti côté vado. Du coup c'est vrai que c'est un char qui fait le boulot quand même. Qui résiste bien. Qui a un bon blindage. Ouais. Il peut du coup bien rivaliser contre le Panthère. Ingénieur Royaume au rapport. Qui se débrouille pas trop mal contre l'infanterie. On se met au travail. Il y a un vol de reconnaissance. Ouais. Notre point de capture. Ils essaient de le prendre. A noter que Nubix et Loïc ont tous les deux leur bombardement. La de 10 euros. Et ça, ça pourra être utile en temps voulu. Finalement, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup d'artillerie quand même côté allié, il n'y a pas eu des QG ce jour-là. Et l'infanterie. Plus important, il y a encore l'infanterie. Il n'y a pas eu énormément de wipes par rapport à l'artillerie. Ouais, c'est sûr. En fait, ils sont tellement occupés par l'infanterie qu'ils n'ont pas eu le temps de tant tirer que ça sur les QG directement. Si, c'est arrivé. Enfin, moi de mon côté, il faisait beaucoup de tirs de Calliope. Dès que j'entends le Calliope, je bouge l'unité sur la gauche ou la droite pour l'éviter. En espérant que tu aies choisi le bon côté à chaque fois. Non, en fait, il ne faut juste pas packer ses unités. Si tu pack tes unités, c'est sûr que tu vas te le prendre. Si tu as une unité, il te le fait sur une unité, tu peux l'escuper. Si vous avez vu, il y a un petit Yachtiger qui est mis au milieu. Tu ne m'as pas entendu, toi, tout à l'heure ? Non, je n'ai pas entendu. Ah, ça fait un moment qu'il est là. Ça fait au moins 10 minutes ! Même que tout à l'heure, je croyais que tu avais commenté ça quand il s'est pris un tir de... le Jackson avait ramassé. Tu as dû penser que c'était lié avec Panzer, non ? Ouais, c'est bien. Enfin, c'est quand même pas la même efficacité. Vachement bien le fait de se soigner tout seul, là. La troupe Vett 5, là. Je crois que c'est à partir du Vett 4. Tout à l'heure, j'ai lu, c'est Vett 3, Vett 3. Mais c'est vachement pratique. Tu sais que tu n'as pas à backer que... Où est-ce qu'on se met ? Qui va pas avoir besoin de soins en particulier. C'est là où tu vois le... Le comète résiste bien, il s'est pris un tir de raquet d'homme et puis ça a ricoché. Je dis ça, mais le Calliope, il a une zone assez large aussi. Je viens de voir le tir en haut à gauche. Ah, la EC va y passer. Non. C'est à EC Vett 3, ça va. C'est prêt pour les ordres. Ça se conserve. Là, je ne sais pas si vous avez vu en haut, là, les trois Jacksons qui bougent. Je pense qu'ils voulaient tenter d'aller chercher le Black Panther, mais ils se sont attendus. Je ne sais pas si vous avez vu le mouvement des deux Raketons qui ont été mouillés. Ouais, c'est fourbe. Là, je pense qu'ils voulaient tenter d'être planqué, de faire un tour complet et après de faire une attaque de Jacksons pour là. Le tout, c'est d'arriver à bien flank sans se faire déjecter. Ils sont très bien placés, les Rakets. Ils sont très bien placés. Ah, c'est fourbe. Ils ne laissent pas arriver, là ? Pas du tout. C'est abusé. T'imagines sur le champ de bataille, tu vois six mecs comme ça qui poussent un truc qui fait un bordel et tu ne les vois pas. Tu les vois qu'à la dernière minute, coucou, on est là. C'est tout, tu vois, tu les vois, il n'y a rien pour les couvrir, là. Ouais, c'est exagéré, je trouve, moi, ça. Oh, ça ricoche ! Ouais, c'est ça, en fait, tu sais, ça atterrit sur le blindage au côté, mais vers l'avant, du coup, pour lui, c'est comme le blindage. C'est pour ça que ça ricoche. Dommage, parce que la fourberie était présente. Ça aura permis de reculer, il a bien flank avec les Jacksons. Il arrive avec les Jacksons derrière. Ah oui, là. Ça va être compliqué, là. Il y a au moins la charge qui va y passer. Le tune, il y passe. Oh là là là, deux Jacksons qui vont quasiment en même temps. Abusé, quand même. Tu te rends compte, à cause des Raketen qu'on foirait, ça lui a niqué son action, quoi. Dommage. Il y a bien joué deux véhicules, le Jagdpanzer et le Flaagpanzer de dégommé. Ouais, mais si son plan avait fonctionné comme il le souhaitait, c'était un carton plein, là. Il se faisait les trois. C'est vrai que le T4, ça empêche d'avancer parce que ça fait deux phases déjà d'un petit peu de dégâts sur le Jackson et de cul, ça fait beaucoup de dégâts. Le travail terminé. Tu ne peux finalement pas te permettre vraiment forcément de contourner les points. Le territoire a été récupéré pour les alliés. Ce sont les trois étoiles, les deux fiouls. Ouais. C'est vrai qu'ils sont bien pris, bien capés. Oh, du fumier devant l'infantrique. Petit à petit, ça grignote, ça grignote. L'unité de combat prête. Il a bien fait de faire un démineur le hic en bas parce qu'il y avait des mines d'opposés par Vado. Ouais, du coup, c'est bien des Geewer 43 qu'ils ont du coup les... Je crois. Par défaut du coup, tu n'as pas besoin de les équiper. Non, c'est quand tu les sors, ils y sont déjà. Ok. Et comme je te disais, en bas à droite, tu vois, tu as plusieurs compétences. Je cherche du territoire. Tu peux te camoufler, je crois, quand ils sont vétérans. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, quand tu récupères sur les départs, c'est possible que ça te fait plus de munitions. T'as le sprint, c'est pas mal. T'as le sprint aussi. Ouais, c'est polyvalent. Oh, là, là. Oh, le Firefly. Oh, le Firefly. Oh, là, là, il s'est fait plaisir. Oh, là, là. Là, c'était, à mon avis, le... voilà, c'était la... les AMG qui devait fournir, je pense, juste la vue, ce qu'il fallait pour le dernier tir, et puis... Ouais, c'est ça. Là, il est passé, hein. Tout à fait. Ça vous a vachement desservi, quand même, cette perte de deux Raketan, là. Parce que... Ça lui a permis d'avancer tapis dans l'ombre. C'est vrai que c'est redoutable, cette cochonnerie, là. C'est exact. De toute façon, c'est... Je dirais, c'est comme les AMG 42 en début de game, hein. Quand on avait remarqué, il perd une AMG 42, ça lui coûte cher aussi. C'est clair. C'est les armes collectives. En axe, on peut éviter de les faire. Oh, là, ça... Non, il a bougé. Oh, là, sur le Loïc. Ouais. Oh... Je sais pas pourquoi il est refusé par contre, il est... Des éléments avant, c'est indiqué qu'une unité d'infanterie a été perdue. C'est la panique. Panique-boutonne, là. C'est ça. Unité prête. Au milieu, c'est bien couvert par les lents de matrice. Et en haut, qu'est-ce qu'il y a ? Un petit bombardement au mid. Attention, il n'y a pas peur rien au milieu. Alors, du P-47. Ah oui, mais c'est... C'est celui qui fait peur pour rien. Je voulais voir un peu le dégât. Je peux plus... Je peux plus... Mais le Raketen, je trouve vraiment que ce camouflage est trop abusé. Tu sais, tu devrais le voir à une distance. Tu vois, tout à l'heure, il était trop proche du véhicule sans le voir. Tu vois ? Ouais, je pense qu'il devrait interdire déjà le camouflage sur les routes. Ouais. Tout ce qui est couverture du coup... Comme un sniper faudrait faire, tu vois. Ouais, un peu comme un sniper. Ou un Goliath, tu vois. Même principe. C'est ça le piégeage du territoire. Ouais, ouais, j'ai vu au milieu. C'est ça l'eau fondée. Ouais. Ça fait relative. Putain. Là. On déchare en approche. C'est tout cas. C'est tout cas. Les points sont serrés, hein. 163 à 111 après 43 minutes de jeu. J'admine sa volonté de... C'est parti serré. C'est parti. Ouf. L'AEC il a pas fait le poil. Il l'a bien géré son AEC parce que j'ai l'impression qu'il sert de sa vitesse pour justement faire un peu le rôle d'éclaireur, tu vois. On a un bon tir là. Sur la frontière. De relique. De... Loïc. De relique. Ah elle est belle celle-là. De loïc. Un point de capture est attaqué. Si il est au milieu là. Si il tourne là ça fait mal. Pfff. Reste dans le coin. Le milieu c'est carrément... Il y en a qui sont restés dans le coin. C'est difficile d'accès pour l'infanterie. Il manque ma tresse. Moi j'observe Nooblix qui persiste en haut quand même avec cette maison stratégique apparemment. Qui lisent souvent. Ça a l'air d'être un bon spot. Putain. On va tirer en haut. Là, à ce stade de la partie Nooblix, t'essaies de sortir un gros char. C'est quoi ? Il a une qui sort un panther. Ça fait double panther avec le Jagdtiger. Côté Nooblix du coup il a le Jagdtiger. Il a refait un Jagdtiger. Il a refait un Jagdtiger. Il vient de sortir le Jagdtiger. Honnêtement cette GK à ce stade de la partie je pensais pas aux gros char. Je pensais juste à sauver mon enfanterie. C'était déjà parfait. C'était pour savoir les options parce que vous étiez encore dans la partie où il reste 110 points. Bon même si... Ah non elle est pas finie là. C'est pour ça qu'elle est pas du tout ni gagnée ni perdue. C'est pour ça que je te pose la question de savoir. Les chars ça allait être je vois. Ah la EC là. Elle me posait beaucoup de problèmes ça par contre. C'est pour ça que t'as sorti le Fat Panzer. Je sais pas si vous avez vu. Les 3 Taliescent qui ont avancé. Ah là là. Moi je te dis pas tu vas à l'impression d'en plus. Ah ouais c'était la grosse. L'assaut en bas ouais. L'assaut là. J'en reviens pas que la EC 3 étoiles ait survécu. Oh le tir de... Oh le tir qui a touché les Jacksons. Oh qui a touché les... Oh le bon voisin. Oh le pauvre. Les pauvres. En plus ils sont immobilisés. Ah ils arrivent dans les mines. Ils arrivent dans le... Dans ton char. Oh là là. C'est compliqué là. Là c'est l'assaut qui s'est finalement mal déroulé. Oh le délique il est mort. Oh la la. Ah bah là. Oh je compatis mais tellement. Ca pique. Par contre le Firefly il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Il y a quand même le push encore des Firefly qui veulent finir au moins le Yachtiger. C'est pas... Mais l'infanterie je pense va limiter parce que finalement il y a le Panzerfaust là. Voilà. Il arrive. On s'en foutait. On s'en foutait. C'est très très sévère pour... Pour Vado et League. Oh le sien par contre à bout portant d'artiller sur l'infanterie là ça fait mal le sien. Parce qu'à deux reprises ils ont tenté deux beaux assauts. Et ça s'est mal passé. Et le deuxième vraiment mal. Oulah. Ca à partir de ce moment ça... Ca a commencé à être décidé. Ca l'aura coûté cher je pense. C'était un bel assaut. Ouais. Ils ont quand même eu le Yacht. Je vois qu'il est tombé un peu plus loin au champ d'honneur. Il ne leur reste plus que 50 points. Ah oui. Je sais pas avec quoi il est tombé du coup. Avec l'artillerie ? Je pense à un... Je pense à un tir dans la mort. Comment te dire tu sais le fameux tir désespéré. Le tir qui doit atterrir à Vrametre. Qui parcourt toute la carte pour toucher d'asile. Il est super arrivé quand vous tirez... Quand vous tirez avec des athées sur... En bout de... Un tir au sol. En bout de course. Ca peut arriver que ça... Ca touche pas le sol directement. Ca part maintenant en haut. Pour toucher des choses. Là il y a eu une chute libre de points du côté des DGM. Le fait d'avoir gardé les étoiles pendant un moment là... C'est tombé... Pendant le temps. Pendant le temps de l'action. Ouais. Et la perte de chars dans l'assaut. Parce que... Ils ont laissé quelques plumes. Le temps a passé mais... C'est bon. Et là pour le coup le flag panzer de Nubix... Est très utile parce que... Il va obliger... Les chars à vite se réparer. Et empêcher l'infanterie de récupérer les points quoi. Ils peuvent pas le déloger facilement. Là ils sont occupés à la réparation. Il a utilisé sa compétence pour pouvoir réparer plus rapidement les véhicules. Vado. Ils ont stoppé un peu l'hémorragie mais... Après c'est vrai que côté US ça si vous voyez l'infanterie là ça... Par rapport aux... À quelques minutes... À une dizaine de minutes... C'est un beau courrier quand même. Ouais il y a des chars aussi. Un peu fusillé. Pour... Il y a Krixos qui dit que... C'est un char... Et le... Le Yag. D'accord. Un Sherman. Je savais pas qu'il avait fait des Sherman. Bonne remarque Vado. Vous étiez pop 100 et vous tombez pop 70. C'était exact après l'instant. Allez cette fois c'est l'inverse. Les étoiles sont du côté des DGM. Ouais c'est tout cas. Trois étoiles ça tombe très vite. On va vraiment faire attention. Attends ta roquette. Voilà c'est mieux. Ça peut être une fois quand on veut se presser pour... Pour prendre une étoile c'est là où on peut faire des erreurs. On peut perdre des troupes et... Oh c'est l'assaut en bas. La capture est envahi. Ils se sont mis à deux. Les rapports suggèrent que l'ennemi n'a plus que 75 points. Loïc est en train de perdre beaucoup d'unités. T'as combien de minutes ? Il est à 55 tiens. Le mec qui a pas compris. 50 minutes. 50 minutes. 36. 37. 38. Voilà c'est simple. Ouais c'est pas... 41. Il y a d'ailleurs un magnifique bug si tu regardes en bas à droite. Ouais j'ai vu ouais. Si tu étais resté coincé il n'arrivait pas. Ah c'est pour ça que j'ai pas compris il m'avait pingé. Je comprenais pas mais qu'est-ce tu veux Loïc. Il parlait pas il m'ping. Ah il avait pingé. Ah il avait pingé. Ah il avait pingé. Ah il avait pingé. C'est très serré. Il... 49, 46. 48, 46. Le tout pour le tout. Et Krixos précise. Sherman Firefly. Ah d'accord. Qui a buté le... Ah c'est vrai que là les... On attend. Les doubles Panzer là. Qui ont plus trop de... Plus trop de véhicules anti... Anti... Vehicules. Enfin de chars anti-vehicules. Ça pique. Et ça pique avec le Racketane 2 étoiles. Ça fait le jouet contre les... Les jacksons. Oui. Exactement. On a dépassé. 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 Ohlala les j'tournes pionniers en bas. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce que c'est puissant. Pfff. Malgré qu'il ait le lance-flam non ? Il n'arrive pas à... Ouais. Parce qu'en plus il faut le temps de... Tu sais qu'il se pose avant d'utiliser le lance-flam. Oui. Ça si c'est aussi une différence par S et machin. C'est que sur S et machin tu pouvais... Avancer tout en... Tout en... Utisant le lance-flam. Ah oui. Il a enlevé ouais. Tu devais être statique. La main de ma 13. Ça c'est... Toujours hein. L'infanterie qui est un peu concentré. Du coup tout de suite un Lama 13 pour... Un... 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 Ils ne peuvent même pas lancer de couteau depuis leur tourelle, c'est assez compliqué. C'est niveau infanterie, ça fait beaucoup de monde à devoir répartir sur la map pour aller chercher les points. Bien joué le Raketen en embuscade qui va faire bien du mal. Il y a eu des tournants dans cette game, c'est pas passé loin des deux côtés. C'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, nous on voit avec le brouillard de guerre désactivé, mais c'est vrai que quand tu n'as pas la vue, tu ne sais pas. T'es méfiant parce que des fois tu peux perdre des chars sur des occasions bêtes, tu n'aurais pas dû les perdre. C'est bien joué le Panther qui vient achever les Fireflies. Ouais les Fireflies, c'est vrai que la tourelle est assez lente. Ouais, ouais. On a 6 points, il y a 2 points, il y a 2 points. Par contre là il se fait, c'est quoi, des Panzer Shrek ? Des Panzer Shrek américains, ça s'appelle comment ? Les Bazookas. Bazookas M9. Tout à fait, j'y arrive plus le soir, j'ai plus les mots. C'est vrai que ça récoche. Tu ne trouves plus. C'est vrai que ça récoche. Ah ça a mis quelques... GG au vainqueur et au vaincu. Ouais. Belle game. Dommage que... Dommage que les assauts des DGM n'aient pas fonctionné parce qu'il y avait de l'idée. Après ça a été solide du côté de Nubix et Loïc. Et vous aviez... Là pour le coup, vous aviez votre bonne étoile sur l'assaut. Parce que le coup de la tulipe qui paralyse, au lieu de paralyser l'adversaire, qui paralyse les 2 Jackson devant le Raketen, ça c'était vraiment violent. Ça c'est un coup à péter ton ordi et à le balancer par la fenêtre. Exactement. Parce que tu ne t'y attends pas du tout. Du coup ça te surprend vraiment. Et tu ne peux rien faire, c'est vraiment immobile. Surtout que c'est tellement le Jackson, un Jackson immobile. C'est-à-dire, c'est un char mort quoi. C'est fini quoi. Tu as pu l'avantage de la vitesse, tu ne peux pas contourner. C'est fini. Quelle violence. Franchement. Et celui-là, vous le mettez dans un epic fail. Tu fais un montage midi mais il est énorme. C'est incroyable quoi. Je pense qu'ils vont en faire des cauchemars là. Les DGM, Vado et son collègue. Franchement, c'était la faute à pas de chance. En tout cas, bien joué à tous. Bien joué. Exactement. C'était une belle partie. Ouais, c'était sympa à regarder en plus. Et puis, il n'y a pas eu de fuite. Donc, on a eu le suspense jusqu'au bout. Tout à fait. J'ai pas spoken, j'ai pas trop parlé. S'inquiète, c'est resté intacte. Exactement. J'ai rien dit pour les parties d'après parce que j'ai déjà vu les résultats. Mais... Ah bon bah vas-y, il a coupé midi. C'est ici qu'on va terminer la vidéo pour YouTube. Allez, merci d'avoir regardé ça. Et on se rejoint de toute façon pour les autres parties du tournoi. Allez, tchou. Ciao. Bonne chance à tous pour la suite. Tchou tchou.